Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés, donc nous pouvons que Dieu merci Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous ai réalisé la vidéo de l'histoire de notre, la Sainte Thérèse de Lisieux. Vous allez visiter ensemble avec moi la vidéo que j'ai réalisée ce jour-là. La vie que notre Sainte Thérèse de Lisieux a vécue. Voici son parcours sur cette terre, elle a donné sa vie pour servir notre Dieu. Amen, Amen. Voici le musée du Cir de la Sainte Thérèse. On dit bien le foyer, on dit bien le foyer parce qu'à cette époque-là, les enfants y naissaient à la maison. C'était pas la vie d'un, on a couché. Et donc la famille Martin accueille son neuvième enfant. Là, vous voyez, il n'y a que cinq enfants. Il y a cinq filles réunies dans la maison. La maman, Zélie, le papa, lui. Il y a la soeur aînée Marie. Ensuite, il y a Pauline, Léonie, Céline et Thérèse qui, ce 2 janvier 1873, fait son apparition. C'est un enfant très, très entendu puisque, comme je viens de vous l'expliquer, il y a eu déjà quatre enfants qui n'ont pas survécu. Car dans cette époque, les enfants, s'ils ne dépassaient pas un certain âge, on pouvait penser qu'ils pouvaient mourir, soit par la maladie ou soit parce que les conditions étaient assez difficiles. La famille Martin, eux, c'est une famille de petits bourgeois. Ils travaillent. Monsieur Martin, il est bijoutier horlogé. Madame Martin, elle a aussi une activité. Elle est dentelière. Elle a un atelier. Et dans cette période, où on vient au nom de Thérèse, c'est une période aussi qui est difficile parce qu'on sort de la guerre. Comme on disait qu'il y a des périodes entre pays, c'était une période où on sort de la guerre. La France a perdu deux régions, l'Alsace et la Lorraine, qui plus tard l'avons récupérées lors d'une autre guerre, mais ça, ce sera bien plus tard. Et donc là, c'est une période économique assez difficile. Et donc, monsieur Martin, qui lui, il avait redonné son magasin de horloger des luthiers à son neveu, il travaillait, lui, plus en tant que commercial, il allait à Paris pour vendre, justement, la dentelle de l'atelier de sa femme. Madame Bazélie, elle, elle avait sous sa responsabilité des dentelières qui faisaient justement ce point d'Alençon. Et comme le travail commençait à manquer, elle a dû se séparer de ses ouvrières. Donc, ça devait du travail en moins parce que c'est le chômage qui fait qu'elle a dû se séparer de ses ouvrières qui, pour elle, ça lui a apporté quand même d'être contente de donner du travail à des personnes qui en avaient besoin. Et Zélie, elle-même, au plus profond d'elle-même, il y a une maladie qui commence à grandir en elle, même si elle essaie de prier pour avoir la guérison, d'être partie jusqu'à Lourdes pour essayer aussi d'être exaucée et pouvoir guérir. Mais non, la maladie va l'emporter. Donc là, en tout cas, en ce mois de janvier, c'est une grande joie de l'accueil de ce petit être qui est très vivant, très vif, qui apporte vraiment un grand bonheur dans le foyer de cette maison, très, très unie. Et donc, d'accueillir cet enfant, c'est un grand bonheur. Comme Thérèse, qui est une enfant très dynamique, mais de santé fragile, et comme je vous l'ai expliqué, les enfants, s'ils ne dépassaient pas l'âge de deux ans, trois ans, parce qu'ils pouvaient mourir dès la naissance, et bien, deux jours après sa naissance, elle va être baptisée. Ce sera dans le rite, tous les enfants qui viendront, parce que, comme ils ont perdu des enfants, au plus vite, on les baptise. Deux jours après sa naissance, le 4 janvier, Thérèse a été baptisée. C'est un grand bonheur, 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 c'est un grand bonheur. Ici, sur cette nouvelle scène, vous voyez Thérèse, qui a 4 ans, avec sa soeur Céline. C'est la soeur qui est juste avant elle, et c'est avec elle qu'elle joue, qu'elle s'amuse, qu'elle apprend les choses de la vie, parce que Thérèse, c'est une enfant très curieuse, elle aime apprendre, elle a eu la soif de vivre quand elle est née, et là, c'est la soif d'apprendre, parce que vraiment, c'est une enfant qui est très très vide, elle fait un peu des caprices, comme une enfant de son âge, puisque, comme c'est la toute dernière, et bien, on va dire, on la chouchoute, on la protège, parce qu'on, voilà, c'est une enfant qu'on adore, donc on lui cède un petit peu, on va dire. Mais en tout cas, elle est très intelligente et très curieuse. Et là, Thérèse, elle apprend des choses, mais aussi, elle a un grand chagrin, elle a 4 ans, et c'est sa mère qu'elle va perdre, donc, le premier chagrin de sa vie, c'est de perdre sa maman, d'être orpheline de mère, mais pourtant, elle ne va pas pleurer tant que ça, alors que c'est une enfant qui faisait des colères et des caprices, mais là, sa mère vient de disparaître, mais elle a compris qu'elle a perdu sa mère, mais que dans la vie, elle va devoir avancer. Et les pleurs, ce n'est pas ce qu'elle va, en tout cas, montrer. Elle montre un chagrin, mais pas des pleurs de chagrin très très démonstratifs, comme un enfant pourrait le faire quand il perd sa mère. Donc là, c'est dans la soif d'apprendre, c'est-à-dire que c'est une enfant très très curieuse et a très envie d'apprendre les choses de la vie, les choses de son âge, comme toute une enfant, avec sa petite maman. Et c'est la petite maman qui va être là pour elle, ce sera sa soeur Pauline. Dans sa soif de curiosité, d'apprendre, de comprendre, c'est lors de balades qu'elle peut faire aussi avec son papa. Elle fait des sorties, son père lui apprend aussi des choses importantes, et de découvrir le monde, de découvrir la vie, l'existence. Et c'est dans le ciel, justement, l'existence, justement, que là, Thérèse décèle des signes qui lui parviennent. Et là, ça vient du ciel, qu'elle reçoit ce signe, qu'elle perçoit un signe. Elle dit à son père, « Oh, regarde ! » C'était au mois d'octobre. Eh bien, lors d'une balade avec son père, elle lui montre le ciel en disant, « Oh, regarde ! » Il y a les étoiles qui forment une lettre. C'est une constellation, quand on a un groupe d'étoiles. Là, c'est la constellation d'Orion. Et en voyant dans le ciel, elle montre à son père que les étoiles forment la première lettre de son prénom. Donc elle dit, « Oh, regarde, papa ! » Les étoiles forment la lettre T, la lettre de mon prénom. Et c'est encore un signe qui lui parvient et qui lui désigne quelque chose qu'elle reçoit et qui se manifeste auprès d'elle. Ici, nous sommes dans la chambre de Thérèse, à Lisieux, puisque les Martins ont déménagé d'Alençon après le décès de la maman. Et donc, ils vont rejoindre justement la famille des Guérins, qui est la famille proche de Zélie. Et c'est Isidore Guérin, qui est pharmacien. Et donc, par le chagrin que pouvait ressentir Louis Martin, il s'est rapproché de la famille, de sa femme. Et Thérèse, elle a quand même sa santé qui est fragilisée. Et elle a des périodes où elle a des grandes crises, des grands maux de tête qui lui font beaucoup souffrir. Des fortes fièvres aussi. Et on craint pour sa santé, pour sa vie. Donc, on prie pour elle. Et dans sa chambre, il y a une vierge, qui est la vierge au sourire. Et jusqu'à ses dix ans, c'est vers cette vierge que la famille se réunit et prie pour Thérèse, pour sa guérison. Et en ce 13 mai 1883, à ses dix ans, Thérèse, lors d'une de ses crises, elle dit à ses sœurs, « Oh, j'ai vu le sourire de cette vierge. Et maintenant, je sais que je suis guérie. Et depuis, elle n'a plus eu de crises. » De fortes fièvres, de crises qui ont été, pour elle, très, très douloureuses. Donc là, c'est l'appel de cette foi qui lui vient et de la guérison qu'elle peut le ressentir justement par le signe que lui envoie la vierge au sourire. Thérèse va intégrer un pensionnat, un internat de l'abbéry Notre-Dame-du-Pré. Oui, parce qu'à cette période-là, les enfants, eh bien, l'école, ça se faisait à la maison ou sinon, on allait dans les pensionnats pour les jeunes filles, au couvent, pour des sœurs. Pour les garçons, ils ont intégré aussi un internat. Et donc, sinon, principalement, l'école se faisait à la maison. Il y avait des intervenants, un professeur de musique ou un précepteur, c'est-à-dire une personne qui vient donner des cours. Ça se faisait à la maison. Et donc là, pour son enseignement religieux, eh bien, Thérèse, dans sa curiosité et dans son envie d'apprendre, elle a même pu sauter une classe. Elle peut se sauter des classes par couleur. Donc, elle a pu sauter une classe. Donc, ici, c'est un événement important dans sa vie d'apprendre les choses. Eh bien, c'est l'état de sa communion à ses 11 ans, en 1984. Donc, Thérèse fait sa première communion à l'abbaye Notre-Dame-du-Cré. Et pour elle, ce fut un nouveau signe qu'elle perçoit et qu'elle perçoit. Ce fut un baiser d'amour. Jésus et moi ne faisions plus qu'un seul. Donc, c'est encore un signe que perçoit Thérèse qu'il y a vraiment dans sa sensibilité. Eh bien, Thérèse, elle perçoit des choses que les autres, peut-être, ne sentent pas. Mais elle, cet appel qui lui vient d'en haut, elle le ressent vraiment beaucoup, très, très fort. Dans cet appel de la foi, de cette mission d'amour auprès de Jésus, eh bien, Thérèse n'a pas encore 15 ans. Elle fait part à son père qu'elle veut entrer au Carmel. Elle veut rejoindre sa sœur Pauline. Et son père, eh bien, il comprend, il accepte sa décision. Mais par contre, il ne peut pas donner vraiment son accord total puisque Thérèse n'a pas encore l'âge d'entrer au Carmel. Et pour ça, il lui dit qu'ils vont aller rencontrer Mgr Hugonin, qui est l'évêque de Bayeux. Donc, ils vont prendre rendez-vous pour aller rencontrer l'évêque. Et il va dire à Thérèse, Louis-Martin va dire à Thérèse, c'est par ta propre voix que tu dois exprimer ton choix. Ce n'est pas moi qui lui ai parlé pour toi. Et donc, lors de ce rendez-vous, Thérèse va donc escouter à l'évêque Hugonin qu'elle souhaite entrer au Carmel et qu'elle demande d'avoir sa dérogation. Donc, dérogation, c'est une autorisation spéciale. C'est-à-dire que comme elle n'est pas encore majeure, elle n'a pas encore 21 ans, parce que cette époque-là, quand on devient majeure, ce n'est pas 18 ans comme maintenant, c'est 21 ans. Et Monseigneur Hugonin, il l'entend, il l'écoute. Et pourtant, il va quand même lui dire que peut-être qu'elle peut encore penser à rester auprès de son père, qu'il est lui le seul. Voilà. Il aura peut-être besoin qu'il soit auprès d'elle, qu'il peut-être qu'elle peut aider son père pour faire certaines choses. Donc, eh bien, Thérèse va repartir de Bayeux en se disant qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie et donc de toujours croire en ce qu'on souhaite. Donc, eh bien, c'est une déception qu'elle reçoit. et pourtant, elle sait par rapport à son cœur qu'elle a fait un choix et qu'elle veut le réaliser. Un événement exceptionnel va arriver qui va lui donner, justement, l'opportunité d'aller rencontrer le Saint-Père, c'est-à-dire le Pape. Elle va se rendre à Rome et le pays où habite le Pape, c'est le Vatican. Et c'est une occasion très particulière et exceptionnelle c'est le jubilé de Louis XIII. Le jubilé du Pape. Léon XIII. Oui, c'est pas un point. Et donc, c'est un événement international. Beaucoup de gens viennent. C'est un pèlerinage. Ils viennent de partout. Et bien, Thérèse va avoir cette occasion, exceptionnelle, d'aller en partir en voyage. C'est une des rares occasions où Thérèse est un voyage. Elle est déjà allée à voir la mer à Trouville. Et là, elle se déplace. Vraiment, elle part, elle fait un grand voyage. C'est un très grand voyage. Donc, elle part avec son père pour ce pèlerinage du jubilé. Jubilé d'or du Pape Léon XIII. Et elle va avoir un rendez-vous avec le Pape. Et de la même façon, c'est par sa propre voix, elle va s'exprimer auprès du Pape. Alors que c'est très rare qu'on puisse justement parler au Pape. Et voilà. Donc, elle va expliquer au Pape qu'elle souhaite entrer plus que tout au Carmel, devenir sœur et servir Jésus. Et le Pape va lui dire, et bien, si ça, si l'on est ainsi, ça se fera. Et ce jour-là, sur Rome, il va pleuvoir, ce 20 novembre. et Thérèse va ressentir que c'est un signe qui vient du ciel et qui peut-être exaucera ses plus chers désirs. Nous étions au mois de novembre, on arrive au mois d'avril. Au mois de janvier, viendra l'autorisation de l'évêque du guenin, le bâleau, de permettre à Thérèse d'entrer au Carmel. Donc Thérèse, ici, nous la voyons devant la grue du Carmel. Elle est accueillie par ses sœurs qui vont déjà intégrer le Carmel. Et donc, quand on fait des... Quand on vraiment... On veut plus que tout c'est notre choix de se consacrer sa vie à Dieu, de servir... de servir Jésus. Et ce... Voilà. Quand on se marre à Jésus, on se marre et à Dieu, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, à cette époque-là, quand on est religieuse des sœurs, eh bien, elle prenait habit, c'est-à-dire prendre habit. C'est pas habit, donc là, après, elle portera vraiment la tenue de Carmelie. Ce sera sa tenue définitive. Et avant de devenir cette sœur, elle aura des étapes de Carmel, ce sera le novice. Mais ce jour où elle va intégrer le Carmel, elle va faire un dernier tour dans le jardin d'enfance de sa maison avec son père, comme les dernières fois qu'elle pourra se rappeler les balades qu'elle a pu faire avec son père. Eh bien, la dernière balade, elle a fait dans le jardin des bisonnés avec son père avant de venir au Carmel et de retrouver ses sœurs. Et ce 9 avril 1888, elle intéresse à 15 ans. Elle fait son entrée au Carmel après avoir fait un dernier tour du jardin des bisonnés et c'est son père qui la débagne à la vie. Et cette vocation de Carmesite, c'est de prier pour les pêcheurs et sauver des âmes, d'être au service des plus pauvres et de pouvoir, eh bien, aussi sauver les pêcheurs Thérèse a eu des activités au Carmel. On était, bien sûr, il y avait des tâches quotidiennes à faire, laver le linge parce qu'à cette époque, il n'y a pas de machine à laver, c'est un lavoir, on va ou la voir pour battre le linge, c'est pour ça, c'est la scène où on peut voir, tout le monde est rassemblé. Thérèse est juste là, c'est pendant 6 heures. et il y a eu le réfectoire à tenir, les parquets, en tout cas, comme les tâches ménagères de la vie quotidienne. Il faut bien se rappeler que Thérèse n'a que 15 ans. Il y a des loisirs, on peut faire de la peinture, elle peut faire de la peinture, des activités de type, tout comme celle de faire du théâtre. Thérèse a monté une pièce de théâtre où elle représentait Jeanne d'Arc. Vous pouvez voir sur l'autre panneau derrière, on voit Thérèse qui est justement en costume de Jeanne d'Arc puisqu'il y avait des moments de distraction au plan même et ça en faisait partie de refaire la vie de scène d'antan. Donc, c'est la théâtre qui est derrière, comme ça, vous la voyez avec des cheveux, mais ce ne sont pas ces cheveux, c'est une perrique. Donc, c'est juste le panneau dernier. Sur la bouche. Dans son envie, Thérèse, c'est d'être missionnaire, d'aller à travers le monde porter la parole de Jésus, c'est qu'ils font plus cher en désir. Et donc là, c'est pour vous montrer le panneau, c'est le reliquaire de Thérèse, jusqu'où il est parti, c'est-à-dire sur les cinq continents. Il a traversé les mers, Pierre est très demandé, comme des pèlerins comme vous ne peuvent pas tous venir jusqu'ici avec des yeux à la basilique, mais le reliquaire va à la rencontre des pèlerins et porter ce que vous voulez Thérèse et vraiment devenir docteur, prophète, pour pouvoir porter la parole de Jésus à travers le monde. Et donc, c'est le message que je veux transmettre à Thérèse dans son message d'amour et au livre d'amour. Alors, sur cette nouvelle scène, vous voyez Thérèse qui est dans le cloître du carmel, le cloître c'est la cour à l'intérieur du carmel parce que le carmel c'est un endroit fermé, on ne peut plus en sortir. Carmel, Thérèse, elle vit maintenant une vie bien réglée mais enfermée. Mais c'est un choix de vie. Enfermée, on a le désir qu'on veut à fond. Ce qu'elle veut c'est vraiment être au conseil de Dieu, servir Dieu. Donc c'est d'être enfermée dans ce lieu et se déguer à l'intérieur du sens. Mais il faut comprendre aussi que Thérèse, elle reste au fond d'elle-même une enfant. C'est difficile quand même de vivre une vie où tout ce qu'on peut connaître on ne peut plus voir. Elle peut plus voir son père comme elle le veut, sa famille ou ses sœurs. Même si ses sœurs sont au carmel, mais leur vie n'est plus différente. quand elle était à la maison. Ce sont des sœurs et religieuses. Donc là, c'est une vie religieuse. C'est pour vous montrer qu'il y a des épisodes de vie pour Thérèse qui ont été aussi difficiles. De montrer qu'on a quitté l'enfance, qu'on devient adulte et que maintenant il faut se constatrer donc il faut s'appliquer à faire tous les jours des choses importantes évidemment mais des choses qui étaient de l'ordre de l'enfance de jouer de s'amuser et bien ce n'est plus pareil. Il y a de l'amusement mais dans nos âges ce qui est avant c'est des activités de loisir mais ce n'est pas un amusement qui est une légèreté. La légèreté d'être un enfant de s'amuser normalement. Et là c'est pour montrer que dans la réalité des films Thérèse elle vit des épisodes un petit peu difficiles puisque c'est une enfant elle c'est une novice elle n'est pas encore religieuse confirmée. Comme elle est encore très jeune on lui sentit des responsabilités des tâches et là c'est pour montrer que ça peut être aussi difficile vu que c'était une enfant très protégée c'était l'enfant préféré dans la maison et donc là elle vit qu'elle est seule et c'est sa foi parce qu'elle est attachée à sa foi et c'est montrer que c'est la force de sa foi qui fait que ça lui donne du courage et de la volonté. Dans la vie elle dit que la vie c'est comme une rose la rose c'est beau c'est joli des belles choses à découvrir mais une rose ça a des épines et bien c'est ça les épines de la vie c'est les épreuves qu'on doit surmonter et donc et bien sa formulation Thérèse veut dire que les épines de la vie il faut savoir les comprendre et pouvoir les dépasser et toujours croire en ce qu'on veut faire. avancez 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 là c'est l'espace l'espace de vie de Thérèse là où elle dort c'est un ou pour dire sa chambre dans un un carmel un monastère une abbaye on dit le lieu de vie de nos religieux qui n'a pas de personne on appelle ça une cellule même le terme continue à être employé on l'appelle toujours une cellule là il y a l'avance d'or donc le lit on peut dire que c'est un endroit simple ça croit donc il y a des il y a des il y a des journées ça croit une petite table simple une lampe à l'huile sa bible et là le boîtier brouillé on appelle ça un secrétaire qui contient des feuilles un flacon d'or et une plume car à cette époque là on écrivait à la plume et elle pouvait donc se confier faire ses écrits et c'est justement les écrits de Thérèse qui ont été collectés ou rassemblés pour pouvoir montrer que c'est une personne qui était très très qu'elle avait beaucoup envie d'apprendre et elle se consacrait justement à l'étude théologique donc vraiment apprendre tout ce qui concerne la religion chrétienne et après sa mort elle a été nommée docteure en théologie donc c'est un très très haut niveau d'études et dans cet espace c'est pour vous montrer qu'elle surmonte sa difficulté mais aussi il y a la maladie qui va apparaître c'est la tuberculose elle a des épisodes qui nous font prendre la faiblie et à cette époque on pouvait avoir des soins mais on a parté généralement dans d'autres régions parce que c'est le contexte qui était un peu particulier qui fait qu'on voit changer de région pour aller s'y faire soigner et on partait dans les sanatoriums c'est pour soigner les maladies respiratoires donc c'est le climat qu'il faut changer ici en Normandie on est humide et puis ça rend les froid donc si on part dans le sud de la France où il fait chou et sec ça peut traiter certaines maladies même si elle a reçu des soins mais ce n'était pas ce qui aurait pu être suffisant et dans sa son envie de foi de se visiter complètement à Jésus elle pourrait rester dans cet espace qu'il a sécurisé parce que d'être transférée dans un autre endroit il peut vous m'a demandé qu'on ne va pas partir dans un autre carmel mais c'est vraiment cet endroit-là que c'est le carmel où elle a voulu être allée et c'est cet espace-là qui pourrait être celui qui pourrait être peut-être donc là c'est pour vous montrer que c'est une période aussi difficile qu'elle pouvait traverser parce que la maladie faisait des épisodes réguliers ça pouvait être un épisode comme un autre mais à cette période-là ça a été très très fort et elle a vécu vraiment une période très très difficile si Mme Marie sera ma maman Thérèse qui Thérèse là c'est ce dernier jour jusqu'à ce dernier jour ça a été de grandes souffrances mais elle s'est toujours elle s'est toujours adressée à Dieu et à Jésus parce que c'est Thérèse de l'enfant de Jésus et de la Sainte Face pour pouvoir supporter justement toutes les difficultés de la vie pour pouvoir servir les pauvres et bien dans toute la simplicité du monde de la grande humanité c'est le grand humaniste qui est Thérèse qui n'a pas encore atteint ses 25 ans donc elle a vécu déjà des grandes souffrances mais pour vous montrer aussi que dans la vie il faut savoir s'accrocher résister et surmonter des épisodes qui vont pouvoir être dépassés et atteindre ce que vous voulez dans la vie pour vous renforcer dans votre dans votre foi qui est toujours là qui est toujours avec vous et Thérèse est bien là entourée de ses soeurs jusqu'à ce qu'il y a des souffles et bien le 30 septembre 1997 elle a pu transmettre toutes ses volontés à ses soeurs qui ont fait des écrits et c'est pour ça qu'on pouvait retrouver le livre de ses récits ou la petite voix aussi qui rappelle aux épisodes qui étaient difficiles pour elle et donc de cette petite personne qui est Thérèse qui est devenue cette grande sainte que vous connaissez un petit peu maintenant Oui, merci Merci à vous Vous faites une belle journée à vision Merci, vous aussi Au revoir Merci, vous aussi Nous avons fini de visiter le musée du Cir de la Sainte Thérèse Vous avez vu que c'était un peu sombre parce qu'il ne fallait pas mettre la lumière c'est interdit donc c'est pour cela mais au moins vous avez pu regarder avec moi y compris l'histoire de notre Sainte Thérèse de Lisieux à cet endroit c'est là où les prêtres se sont réunis pour la confession donc pour vous confesser vous venez à cet endroit et le prêtre vous reçoit pour la confession Merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir suivi Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner à liker à partager à commenter s'il vous plaît Merci Je compte sur vous Merci 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 Merci